et bonjour tout le monde ça y est c'est reparti donc j'ai pris le train jusqu'à strasbourg après j'ai eu un changement de strasbourg je suis allé à barre de barre parce que le gr5 ne passe pas par là je me suis donc rendu en de l'eau et là j'ai dépassé en de l'eau et je suis déjà sur le gr5 donc certes je fais une vidéo un peu tard mais bon c'est de partout le trajet forcément là je suis sur un chemin forestier juste là et ben ça y est c'est parti donc cette fois ci c'est très simple je pars de en de l'eau jusqu'à tannes je traverse une partie des vosges exactement je vais faire entre 144 et 150 km franchement je pense en faire plus parce que du coup je vais me décaler un peu de mon trajet parce qu'il ya vraiment de très très bel endroit à voir ici comme vous pouvez le voir à l'ombre pour le moment les températures sont excusez moi je suis un peu essoufflé sont pile comme je les aime on transpire quand même un peu mais ça va bien mieux franchement et ben c'est parti quoi je me languissait vous pouvez pas vous imaginer donc là je file là je suis un peu essoufflé parce qu'effectivement en de l'eau se trouve dans une cuvette et en rome forcément on remonte pour arriver petit à petit sur le massif vosgien et c'est parti donc nous voilà parti pour au moins une dizaine de jours tout à l'heure les amis donc Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, je vous dis à demain Pour de meilleures vidéos et photos bien entendu Et vraiment ce qui est super C'est que le temps s'est rafraîchi Il fait bien meilleur ici Le Verdon a été très compliqué Donc voilà, bonne nuit les amis Demain Bonjour à tous les amis Donc voilà, première nuit passée, ça y est, en plein dans les Vosges J'ai dormi comme un bébé Franchement, impressionnant Moi je pense très fatigué Bon après j'ai pas mal voyagé aussi Le train Mais bon, ce matin je me suis levé Je sors, j'ai pas le temps de faire le café Il y a trois biches qui sont passées Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Un renard Dès qu'on est dans les Vosges C'est dingue C'est tout de suite sauvage Autant il y a certaines contrées que j'ai pu faire Ou c'est très compliqué de trouver quelque chose Là ça vient direct à vous Tout simplement magique Là je suis Je vous ai montré la photo À Langerberg À 900 et quelques mètres Donc là je vais redescendre Bon ça va descendre, monter, descendre, monter Mais je me dirige en fait vers Châtenoy Juste à côté de moi Qui est assez fascinant J'ai la tour Edouard Hering Apparemment c'est le fondateur et pionnier Du club du Vosgien de Bar En 1873 Donc c'est pas tout jeune Donc la preuve que L'amour de la randonnée existe depuis Très très longtemps Je vais vous montrer ça d'ailleurs Hop regardez Elle est là Petite tour avec la petite table Et d'ailleurs On va de suite y monter Pour voir la vue Donc j'espère que Vous n'avez pas été trop déçus D'hier parce que comme je vous ai dit J'arrivais à peine Donc effectivement Comment vous dire J'ai pas pu faire trop de photos Et de vidéos Car j'ai commencé la marche très tard C'est à dire que j'ai commencé vers les 15h Hop Petit escalier sympa Et on est parti pour voir la vue Donc effectivement J'ai pas pu Trop trop faire de photos et vidéos Bon pour moi ça reste de toute façon magique Parce que dès qu'on commence Dès qu'on sort de Handelot En fait On est directement Je dis bien directement En pleine forêt Et voilà on est en haut Et effectivement Ça offre un sacré panorama Regardez ça Hop Et hop Et hop Je vais reprendre Juste en face là-bas Voilà Donc Je vous dis à tout à l'heure Les amis En plus j'ai le droit A un temps Splendide Et Je vais faire quelques photos Et vidéos Bien entendu Dans la journée A tout à l'heure les amis Sous-titrage ST' 501 Coucou les amis Donc ça y est Je suis installé Alors franchement Je suis plutôt pas mal Donc Je vais continuer à avancer Vous avez vu les photos Après c'est vrai Que j'en ai pas fait trop Parce qu'on était très souvent Sous les bois Du coup c'est vrai Qu'à faire quelques photos C'est un peu compliqué J'ai croisé deux châteaux C'était plutôt sympa Il y en a un qui était accessible L'autre pas Il a fait Je vais pas vous mentir Très bon aujourd'hui J'ai quand même eu encore Un peu chaud J'ai fait une belle pause Là Comme vous avez pu le voir D'ailleurs Sous les bois Sur une table Et tout Franchement c'est excellent C'est très très aménagé En fait De ce côté là Du moins De ce que j'ai vu Là Il faut que je me recharge en eau Quand j'en ai pas Et regardez Je vais vous montrer Où je dors Voilà Avec une belle petite rivière Juste à côté Ça reste tout de même Assez sauvage Et là où je vais dormir ce soir Comme ça Je peux recharger l'eau Et je suis peinard Voilà Hop là Et avec la vue Du côté soleil tombant Ça va être magnifique Donc demain Ben c'est reparti pour un tour Demain Donc en fait Là exactement Je suis juste avant Châtenoy Je pourrais y être Même pas un kilomètre Et Demain je le traverse Et je remonte Et je continue Et d'ailleurs Il faudra que je change de carte J'ai déjà passé une carte Donc aujourd'hui J'ai fait bien Enfin bien plus J'ai fait plus que Que mes 15 kilomètres Que j'avais prévus par jour J'ai voulu le prendre cool Parce que c'est la forêt Que je préfère Donc je prends vraiment le temps Là c'est vrai que ça va être Un trek plus pour moi Que pour vous Bon Je le fais tout de même partager Mais je le fais d'une autre façon On va dire Voilà Donc je vous dis à demain Je vais manger Me reposer Et boire un café surtout A demain les amis C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde Bon j'espère que vous allez bien Moi en tout cas ça va Franchement J'ai passé une excellente nuit Au bord de rivière J'ai même pu faire Les réserves d'eau Excellent Donc ce matin j'ai repris J'ai traversé Châtenoy Je pensais que c'était Un grand village En fait c'est Une bonne petite ville Il est vrai que c'est Il est vrai que c'est Très joli de par les habitations Très typiques alsaciennes Moi j'aime en tout cas Chacun ses goûts Ensuite j'ai continué A travers les vignes Pour m'enfoncer enfin A nouveau Dans les bois Là j'ai traversé La montagne des singes En fait il y a un petit parc Où apparemment Ils doivent faire Une sorte de petit zoo Spécial singe Du coup il y a une aire Un snack Jeux pour enfants et tout J'ai fait une petite halte C'est vrai de 5 minutes Après j'ai tracé Trop de monde pour moi Et me voilà reparti Alors vers le château De Coinsburg J'arrive pas à le prononcer Je vous montrerai De toute façon tout ça Une fois que je suis arrivé Et là bas je pense que je ferai Une petite pause déjeuner Donc là je suis en plein dans les bois C'est magnifique C'est ça que j'adore dans les Vosges C'est que c'est très touffu Donc on fait de Très belles rencontres Biches, cerfs Renards, écureuils Etc etc Même au niveau Volatile Il y a de quoi faire ici Donc voilà Là j'y suis vraiment pas loin Je dois être à un peu moins de 3 km Et je vous dis à tout à l'heure les amis Tout à l'heure Les amis Donc voilà Ça y est J'ai enfin trouvé l'endroit Où je vais dormir C'est assez impressionnant d'ailleurs Je vais vous expliquer Donc je suis descendu du Coinsburg C'est un château qui est en hauteur J'ai pas fait de photo Parce qu'en fait C'est hyper touristique Il y a énormément de monde Donc vous aurez vu plus les gens Qu'autre chose C'était Ma foi Moi j'ai pas trouvé ça Super Après on a tous des goûts différents Bien sûr Ça a l'air par contre D'avoir une sacrée histoire Donc N'hésitez pas à vous renseigner Ou aller voir Tout simplement Donc là je suis arrivé à Tannenkirch J'ai dépassé Tannenkirch D'ailleurs il y a des fontaines D'eau potable Pour récupérer de l'eau Donc sachez-le si vous passez par là un jour Vous pouvez le faire Donc je l'ai traversé J'ai continué bien sûr Et je suis tombé sur cette aire Donc en fait c'est une aire Où il y a des tables Etc et tout Qui fait un peu parking devant Juste un peu plus loin Mais qui est vraiment détachée du village C'est impressionnant Du coup là j'ai personne J'ai personne Bon bien entendu Il y a la route qui est pas loin Qui est juste derrière de ce côté là Qui fait que Ben oui on entend quelques véhicules passer J'ai le village Tannenkirch aussi Qui se trouve ici J'en vois qu'une maison à peine Et Mais en tout cas On est Comment vous dire On est écarté du village Excellent Et du coup moi Ça me laisse une belle pelouse Et un bel endroit Pour poser mon camp pour ce soir Donc là effectivement Petit à petit Le Le Soleil se couche Je vais pouvoir poser ma tente Manger Dormir Et Me reposer un peu Demain Direction Ribovillet Il faut absolument que je m'y arrête Pour reprendre un peu à manger Et après c'est reparti Là par contre A partir de demain Ça va commencer à monter Donc j'espère qu'en fin de journée Et je verrai pas pourquoi Je serai à peu près vers les 1000 1200 mètres Donc là On va entamer La haute partie De Du Haut-Rhin Des Vosges du Haut-Rhin Donc voilà Je vous dis bonne nuit A demain Et Je vais encore faire quelques photos Et vidéos Vous inquiétez pas Demain les amis Dans ce sens du Haut-Rhin Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ce matin de Tannenkirch, j'ai remonté jusqu'au château de Ribauvillet. Non, de Ribauvillet, voilà, de Ribauvillet, et après je suis effectivement redescendu vers Ribauvillet. J'ai fait un petit détour par le Carrefour Market, j'ai fait une petite épicerie, histoire de me reprendre un peu à manger. Et de là, donc, parce qu'on est en bas de la vallée, on est à un peu moins de 300 mètres, on remonte doucement vers Aubure et après sur les hauts plateaux. Enfin, pas vraiment des plateaux, mais bon, sur les hauteurs, quoi. C'est-à-dire que là, actuellement, je dois être à 670 mètres, et ce soir, je devrais être entre les 900 mètres, je pense, ouais, un tout petit peu plus. Je vais passer ma nuit là, je vais peut-être dépasser Aubure ou dormir avant, là, je ne suis pas tout à fait sûr. Moi, je pense que c'est avant, personnellement. Et bien sûr, dès demain, direction les hauteurs, je vais être à 1002 et me diriger vers le lac Blanc. Je me l'ai envie de le voir, de prendre une douche aussi, ouais, au lac, faire sa petite toilette, les réserves d'eau, et après je continue comme ça sur les hauteurs. Donc voilà, là, ça va être notre petite pause déjeuner. Je vous ai fait justement quelques photos des châteaux que j'ai pu rencontrer, de Ribauvillet aussi, parce que c'est assez grand tout de même, mais ça garde son charme. Franchement, j'ai été surpris, c'est assez joli. C'est très touristique, oui, en fait, le GR5 passe aussi sur le sentier des châteaux. Donc en fait, c'est des sentiers qui vous amènent de château en château, ce qui peut être sympa à faire. D'après ce que j'ai pu voir, on peut le faire même avec guide. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, moi je vais manger, et je vous dis à tout à l'heure, et je ferai bien sûr photos et vidéos. Tout à l'heure les amis. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'ai bien avancé, je dois être à un ou deux kilomètres de Aubure. Enfin arrivé, je suis posé, j'ai posé la tente, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais vous montrer. La marche a été assez compliquée de riboviller, c'est-à-dire qu'on passe de la plaine, même pas 300 mètres, et là par exemple je suis à 900 mètres, sur des kilomètres et des kilomètres. En plus il a fait bon, donc je ne vais pas vous mentir, ça a été un peu compliqué. J'ai fait un petit arrêt à riboviller vite, mais alors vite vite, pour me ravitailler en nourriture, et je suis remonté. Et me voilà donc près de Aubure. Demain mon objectif, c'est le lac blanc, et vu à la distance où il est, j'espère que je pourrai dormir autour. En tout cas je vais tout faire pour arriver au lac blanc, sachez-le, ça va être magnifique à mon avis. Puis passer une nuit au bord de l'eau, prendre un petit bain, ça risque d'être sympa. Donc voilà. Là je vous montre vite fait ma tente. Voilà, donc effectivement, je suis posé, hop, regardez le chemin, juste derrière, en plein sur le chemin. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ici, dès qu'on est sur les hauteurs, on n'a vraiment pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il y a un sentier et les bois. Alors c'est pas que ça me dérange de dormir dans les bois, mais c'est que pour trouver un sol adapté pour se coucher, ça reste assez compliqué. Exemple, hop, regardez. Voilà. Donc au lieu de tout tailler pour tomber sur des cailloux, etc. et tout. Ou d'être complètement... mais il n'y a même pas la place là. Parce qu'il y a certains endroits où on est complètement étriqué. Mais on peut quand même plus ou moins bien poser la tente. Donc là, je me suis retrouvé sur ce chemin-là à être obligé de m'y poser. Bon, après je ne vais pas vous mentir. Ouh là, pardon. Le coin, en même temps, j'ai adoré. Regardez ça. Pas beau ça ? Là, je vais vous accompagner. On va y aller parce qu'en fait, vous ne le voyez pas d'ici. Mais juste un tout petit peu plus loin, j'ai les roches de Tetra. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça ? J'en ai aucune idée. Alors vraiment aucune idée. Mais c'est magnifique. Il y a un escalier en pierre, etc. et tout. En pierre, posé comme ça, quoi. Donc petit aparté, hop. Pour vous montrer, j'ai même droit, encore une fois, à une table. Vraiment le coin, mais magnifique, quoi. Magnifique. Donc on se dirige vers les roches de Tetra. Les roches de Tetra. Oh, je vais y arriver. Hop. Et nous y voici. Donc franchement, j'ai posé le sac juste là. Je me suis dit, tiens, je vais voir si j'avance ou pas. Parce que après, je retourne complètement dans les bois. Je ne voulais pas m'approcher trop d'eau bure. Histoire d'être un peu reculé. Je m'adosse de gens. Mais vous avez vu ça ? Impressionnant. On ne saurait même pas où est le chemin. C'est hallucinant. Bon, par contre, il y a énormément de guêpes. Elles ont dû poser leur nid dans le coin. Hop. Donc du coup, nous descendons du don. Hop. Regardez ça, des amas de pierre. Impressionnant. Un énorme éboulement, je pense. Hop. Et le fameux escalier. Tout en pierre. Donc, taillé sans être taillé, on va dire. Vraiment vite fait. Et après, le chemin qui continue dans les bois. Donc voilà. Donc là, je suis à peu près à 900 mètres d'altitude. Hop. Et là, demain, je vais monter, je pense, jusqu'à 1002. D'après ce que j'ai vu sur la carte. Le lac blanc. Et par la suite. Mais là, après, il faudrait que je sorte une autre carte. Car j'ai plusieurs cartes. Il y a une pointe à 1004. Et voilà quoi. Donc du coup, moi. Je vais manger. Me reposer. Ouais. Ça va être bien mérité. Surtout que là, je ne vais pas vous mentir. Ce soir. Saucisson. Peng. Le top, quoi. Le top. Allez. À demain, les amis. Je ne vous embête pas de plus. Je ne vous embête pas de plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à tous les amis ! Enfin, re-coucou ! Donc, écoutez, j'ai essayé de faire le plus de photos et vidéos que j'ai pu. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui je me suis extrêmement concentré sur la marche. C'est-à-dire que j'ai voulu rattraper le retard que j'avais et prendre de l'avance. Et c'est ce que j'ai fait. C'est la petite mauvaise nouvelle, enfin, ce n'est pas bien grave pour moi, mais je ne pourrais pas être au Lac-Blanc. Par contre, je serais à l'étang divin. Là, je pourrais faire peut-être un brin de toilette et surtout me recharger en eau, car là je n'ai plus rien. Donc, là, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, j'ai grimpé, grimpé, grimpé. Je suis allé jusqu'à Le Bonhomme. Et à partir de Le Bonhomme, parce qu'on descend, j'ai re-grimpé, grimpé. Je suis naze complet. Oh ! Je suis passé de sacré dénivelé là, par contre. Donc là, je vais continuer. Je me dirige vers l'étang divin. Et là, je pose le camp. Je l'aurais bien mérité. Donc aujourd'hui, là, actuellement, je dois être pas loin des 22 kilomètres. J'aurais bien tout rattrapé, tout ça. Franchement, j'ai assuré. Ouais. Tout à l'heure, les amis. Tout à l'heure. T'escapulé. Tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai bien avancé effectivement Aujourd'hui j'ai mis un très très gros coup de collier Histoire de rattraper mon retard de lundi Et de m'avancer même sur le chemin Donc je me suis bien avancé J'ai pas pu atteindre le lac blanc Je l'atteindrai demain Parce que j'ai été à mon avis un peu trop gourmand Un peu trop confiant Mais voilà N'empêche qu'il en est que J'ai énormément bien avancé Et ça m'a remis sur le droit chemin Parfait Tout est impeccable J'ai donc posé la tente Je pense même faire ce soir un petit feu Je dois avouer que les Vosges Ont une particularité que les autres régions Du moins Que j'ai pas du moins souvenir en tête Comme ça Qui sont hyper aménagées Pas très aménagées Je dirais hyper aménagées Ça fait trois soirs que je passe Et je suis assis et attablé C'est vraiment très agréable Avec forcément de très beaux coins Qui vont ensemble Regardez ça C'est splendide Niveau téléphone effectivement On capte pas ici Il faut remonter un peu plus haut Moi j'ai pu appeler Mais il n'y a pas grand chose à faire Ne serait-ce qu'une centaine de mètres Et on est plutôt bien Non franchement Très agréable Franchement hyper agréable C'est un très bel endroit Donc effectivement Là je dirais moi De mon côté Que je me trouve dans les basses Vosges Ça veut pas dire par rapport à la hauteur C'est par rapport à la carte de France Je suis petit J'ai été plus habitué Frontière allemande Donc effectivement Ça change un peu Et pourquoi pas d'ailleurs Des prochains treks que je peux faire Bon ben là pareil Sur une longue période Là-haut C'est la suite Tout simplement Bon là effectivement Je suis le GR5 Donc ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a énormément de GR Qui sont autour Du coup Il y a encore pas mal à visiter Dans la région Donc voilà Comme vous voyez Je suis très calme Il faut dire que j'ai J'ai eu une bonne journée Bon à Aubure Tout début de journée Il est censé avoir une épicerie Bon ben sachez que Parce que j'y suis passé Elle était ouverte C'était son dernier jour Donc pas grand chose Et en plus Au milieu du village Sur le tracé du GR5 Il y a une fontaine D'eau potable Ce qui est bon à savoir Donc voilà Je vous dis à demain les amis Donc là Oui je serai beaucoup plus présent Demain ça y est C'est reparti Sur un rythme Plutôt tranquille Et Là je vais aller me coucher Bon bien sûr Manger Me restaurer Bon un café surtout Et Voilà A demain les amis Demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501